Série de vidéos sur les suites numériques, nous allons aborder les propriétés qui concernent les limites d'un produit de suite. Alors on va commencer par un exemple en se dotant de deux suites, un et vn, qui vont être définies pour tout entier naturel non nul, et on va poser un est égal à n carré et vn qui est égal à 1 sur n. Alors on sait, ce sont des suites de référence, que la limite quand n tend vers l'infini de n carré est plus l'infini, et la limite de 1 sur n, lorsque n tend vers l'infini, est zéro. Je vais étudier le produit de la suite un fois vn, et j'arrive à une suite dont le schéma est plus l'infini fois zéro. Et ce schéma-là, l'idée c'est de l'étudier pour savoir vers quoi va-t-on, donc on comprend bien qu'il y a deux forces contradictoires, une première suite qui va faire exploser mes résultats vers plus l'infini, et une autre qui va les rabattre vers zéro, et qui va gagner dans cette rivalité avec ces deux suites aux intérêts contradictoires. un fois vn, si on résout algébriquement, c'est n carré fois 1 sur n, qui est donc égal à n, et donc dans la situation qu'on vient de trouver, la limite quand n tend vers l'infini de un fois vn est égale à plus l'infini. Considérons maintenant un deuxième cas, un deuxième exemple, avec toujours deux suites, un et vn, définies pour tout antinaturel n non nul. Appelons un, la suite un est égale à n, et appelons vn, la suite vn est égale à 1 sur n carré. On a comme tout à l'heure la limite quand n tend vers l'infini de n qui est plus l'infini, et la limite quand n tend vers l'infini de 1 sur n carré qui vaut zéro. Et donc on est encore dans le schéma pour la suite un fois vn, sur le schéma l'infini fois zéro, et encore une fois, on se demande qui va gagner. Et si on fait le calcul algébrique, un fois vn dans cette nouvelle situation, et bien n fois 1 sur n carré est égale à 1 sur n tout simplement, et dans ce cas-là, on obtient la limite de un fois vn qui vaut zéro. On a donc obtenu deux résultats différents pour le même schéma, l'infini fois zéro. Ces deux cas n'ont pas la même limite, et on ne peut pas donner un résultat général pour le schéma, l'infini fois zéro. On ne peut pas dire à l'avance qu'il va l'emporter entre ces deux suites, et c'est ce type de schéma qu'on appelle une forme indéterminée. On va résumer dans un tableau les produits des limites de deux suites, et en tout cas, on retient qu'on a trouvé une forme indéterminée à travers les deux exemples, le schéma l'infini fois zéro. Donc voilà le tableau général qu'on va vous demander de connaître, le tableau récapitulatif. Lorsque j'ai deux limites finies pour mes suites un et vn qu'on peut appeler l et l'prime, de réel, eh bien évidemment le produit un fois vn va tendre vers le produit l fois l'prime. Quand une des deux suites tend vers l'infini, peu importe laquelle, eh bien le produit l fois l'infini donnera l'infini. Attention, on gérera les signes, évidemment si l est négatif, et que la deuxième suite vn tend vers moins l'infini, on fera une règle des signes, moins et moins, etc. On applique nécessairement la règle des signes, mais la tendance sera nécessairement vers l'infini. De même, si les deux suites un et vn tendent respectivement chacune vers l'infini, le produit tendra vers l'infini, et on adaptera le signe de la même façon, en appliquant la règle des signes, bien classique. Et enfin, le dernier cas qui pose problème, c'est celui qu'on a vu dans l'exemple pour commencer cette vidéo, c'est le schéma 0 fois l'infini, et ce schéma-là ne permet pas de conclure sans étude approfondie de la limite du produit. La vidéo suivante montre une méthode pour lever précisément cette indétermination, l'infini fois 0.